On ne fait pas des voitures électriques qui, en ce moment, ont un rendement énergétique inférieur à celle de toute bête qu'on a en ce moment à l'essence. Pourquoi ? Parce que comme le kWh que vous consommez dans votre machine, en ce moment, il a consommé en gros, alors c'est 2,58 le conventionnel en France, il a consommé 2,58 kWh pour produire le kWh d'électricité, vous êtes sur un bilan qui est extrêmement négatif. Je dis les choses plus clairement. Les mecs qui vous mettent des bordes partout pour faire de l'électricité, ils n'ont qu'une seule chose, c'est aller dans le sens du lobby de l'électricité et donc du lobby du nucléaire in fine. Deuxième chose, le chauffage. Le chauffage en France, on a développé beaucoup de chauffages électriques en France, c'est une anomalie qui est entièrement liée au nucléaire. C'est parce qu'on avait beaucoup d'énergie qu'elle ne coûtait pas cher et donc on a installé des chauffages électriques. Mais ces chauffages électriques sont absolument stupides. Alors je vais dire juste un dernier bémol, attention, certains chauffages électriques ne sont pas stupides, ce sont les chauffages par pompe à chaleur. Parce que ceux-là ne repassent pas sur de la chaleur et ont en général des rendements qui sont bien meilleurs. Et donc, faisons un bémol sur les pompes à chaleur et en particulier les pompes à chaleur géothermiques, parce que quelqu'un a parlé de géothermie tout à l'heure. En France et dans notre région, on ne sait pas utiliser la géothermie autrement que par le biais d'une pompe à chaleur qui dans ce cas-là est un peu électrique. Et c'est parfaitement possible et ça n'augmenterait pas les consommations d'électricité de façon durable. Je vous donne un certain nombre d'éléments de balisage, si vous voulez, on y reviendra si vous me demandez. Dernière chose, deux ou trois petites choses sur le nucléaire que moi j'ai apprises depuis que je suis à la vice-présidence, mais bon seulement, reprenons très rapidement sur les problèmes du nucléaire. Les problèmes du nucléaire, il y a un problème d'épuisement des ressources comme pour toutes les autres. de l'uranium facile à extraire, il n'y en a pas partout, et vous savez tous qu'il y en a à des endroits où en plus il y a les mêmes guerres que celles qui se font pour le pétrole. Le Niger, je vous fais un dessin, le Niger, le Mali, tout ça, c'est là qu'on va chercher notre énergie uranium, et donc on est exactement sur les mêmes phénomènes. De ce point de vue-là, elles ne sont pas différentes des énergies fossiles. Deuxièmement, elles produisent des déchets. Donc ce n'est pas les gaz à effet de serre, mais c'est des déchets absolument considérables. Troisièmement, la question du lémentainement, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aussi une question des déchets. Et enfin, quand même, elles ont des accidents qui, eux, sont des accidents qui sont d'une dimension qui est pratiquement pas comparable avec les autres éléments. Chineau-Bille, Fukushima, ça commence à faire des zones entières qui sont totalement neutralisées. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Enfin, vous l'imaginez tous, mais il faut le redire. Je cite souvent, j'avais dit à l'arrivée tout à l'heure, moi j'aime beaucoup rendre hommage à Hildoge, qui était maire de Chinon, qui était maire de Chinon jusqu'il y a une dizaine d'années, qui a fonctionné avec la centrale, il a vu s'installer, et tout. Il n'a jamais été anti-nucléaire jusqu'à Fukushima. Il est allé à Fukushima. Et il est revenu, il a écrit un article dans Le Monde, moi je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et il m'a dit, mais Gilles, tu t'imagines, Chinon, 40 kilomètres autour de Fukushima, là, et tout est désert. Et tout est désert. Il me dit, mais tu te rends compte là, là où on est, là où on est, Chinon, la ville de Chinon, plus rien, plus rien du tout. Et jusqu'à quand, personne ne sait. Et quand quelqu'un essaye de risquer une date, immédiatement, on ne le croit pas, parce que de toute façon, on a tellement menti aux populations qu'elles sont dans l'incertitude absolue. Donc voilà, il y a la question de l'accident, mais je voulais insister, il y a tout le reste aussi, et il y a aussi des questions économiques, bien entendu. Un mot sur le démantèlement. Il se trouve que je fréquente un peu souvent des gens d'électricité de France, et je peux vous dire, s'ils ne démantèlent pas, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça coûte. Et nous sommes dans une société où, avoir une activité qui coûte, il n'y a pas grand monde qui va y aller. Et donc, si vous voulez qu'il y ait du démantèlement, il faut changer la société, parce qu'il faut une société qui s'intéresse au bien des gens, et pas à combien je vais pouvoir le vendre. Ça ne se vend pas beaucoup, le démantèlement, c'est dur à vendre. Et comme c'est dur à vendre, l'EF n'en fait pas. Première raison. Deuxième raison, la question des déchets. Parce que ce qu'ils disent, c'est, moi je démantèle. Et puis tout ce que je sors quand j'ai cassé mon truc, je vais aller où ? Je l'envoie où ? Je l'envoie dans la meuse où on fait des blocs de béton, etc. et tout. Et je l'envoie à quelle population ? Je vais l'envoyer à un endroit où il va falloir, pour que je l'installe, que je vince et que je passe par le sud, les résistances d'une population qui est là-bas. Je les ai là, pourquoi je m'embêterais ? La personne proteste. Ils sont à l'intérieur d'une centrale, il y a trois réacteurs. Ils sont en cours de démantèlement chez nous. Enfin, en cours d'eux, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent d'hésiter de temps en temps pour regarder ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'ils enlèvent un truc de temps en temps, et puis qu'ils repassent et qu'ils reviennent après. C'est absolument comme ça. Ils sont en cours de démantèlement, et je peux vous promettre que si rien ne change, ils seront en cours de démantèlement très longtemps. Parce que des déchets radioactifs à cet endroit-là, personne ne proteste, c'est une centrale. D'accord ? Et donc, on va les laisser là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde nucléaire qu'on nous propose, c'est un monde dans lequel il va y avoir des petits tas de merdouilles nucléaires partout. Et que quand on a une centrale, ce n'est pas qu'un joli truc qui produit, c'est un endroit qui va être un chancre qui va rester pour deux siècles, trois siècles, et tout, parce que personne ne l'aimantèlement. Je veux insister là-dessus. Le démantèlement, certes, dans notre modèle à nous, ça produirait de l'emploi. Dans le modèle nucléaire qui continue, ça ne produira rien du tout. Il y a quatre centrales dans la région au centre, vous savez, de Tcherno, Belleville, à Chillon, d'accord ? Les quatre, là, et tout. Il y a, à ma connaissance, au moins cinq réacteurs qui sont arrêtés depuis une vingtaine d'années, il ne s'est rien passé. Enfin, on a enlevé quand même le combustible. Mais après, il ne s'est rien passé. Et il ne se passe rien. La première théorie... La première théorie, c'était d'attendre quand même assez de temps pour qu'un certain nombre d'éléments radioactifs est perdu de leur radioactivité. Je connais effectivement des gens de DEF qui préféraient ça. Parce qu'il y a des contaminations. Début de démantèlement de HAO, haute activité oxyde, à l'usine de la Hague, qui extrait du plutonium. Le plutonium, cinq à six kilos, spontanément, ça pète, ça explose. C'est du niveau de Nagasaki, pour vous dire un petit peu les choses. Un millionième de grammes de plutonium inhalé, c'est un cancer du poumon dans les dix ans qui suivent. Il y a déjà, aux essais de démantèlement, deux personnes qui ont été contaminées au plutonium. Donc vous avez des gens du nucléaire, pro-nucléaire, qui se posent la question, est-ce qu'il faut démanteler tout de suite, ou est-ce qu'il faut attendre ? Parce qu'il y a un peu moins de problèmes pour beaucoup d'intérimaires. Évidemment, ce n'est pas les ingénieurs qu'on va faire le boulot. Et sachez quand même, ça doit être pareil à Chinon, mais dans les centrales nucléaires, ou au moment des chargements et déchargements de tranches, ou bien à l'usine de la Hague, les gens qui travaillent pour des entreprises privées sont trois fois plus contaminées en moyenne que ne le sont les gens du nucléaire eux-mêmes, sous statut EDF ou sous statut Areva. Donc, il y a des problèmes sérieux, éventuels, autres encore que ceux de où on va mettre les résidus d'une démantèlement. Et à l'heure actuelle, je me sens que vous l'avez dit tout à l'heure, à l'usine de la Hague, on a obtenu, donc l'autorisation de stocker deux fois plus longtemps pour les quelques années qui viennent. Il se dit que ce sera jusqu'à 2070 avant de stocker les hautes activités du long. Toute recherche de sites de déchets, de stockage de déchets nucléaires, aujourd'hui, est vouée à l'échec, pratiquement il n'y a qu'un ou deux sites. Alors, s'il reste de la place, on s'étend. Bure, on a la surface, on va bien sûr faire un réseau en sous-sol plus important que prévu. On utilise, comme pour l'EPR, on a utilisé, là où il y avait de la place encore, et en bord de mer, parce que, parce que si vous n'êtes pas en bord de mer, même en bord de fleuve, ce n'est pas suffisant. On ne va pas faire un EPR à Sivaud, par exemple. Rappelez-vous Fessenheim, en 2003, dont on arrosait le dôme du réacteur avec des lances à incendie, c'est des pompiers qui refroidissaient le dôme du réacteur. Alors, même le Rhin, qui n'est quand même pas la dernière rivière de France, ne suffirait pas, en période de sécheresse, à refroidir. Donc, on est sur le bord de mer, et on a fait l'EPR, parce qu'il y avait trois sites possibles. On n'a jamais pu, au bord de la Loire, au Carnet, installer l'EPR, depuis les années, que ce soit le Pèlerin, dans les années 70, ou le Carnet, dans les années 90, 98, qui se sont arrêtés, et ce n'était pas possible de continuer. Il y avait un paysan qui possédait les terres et qui s'est posé jusqu'au bout. Il est décédé il y a deux ans, si je ne me trompe. Eh bien, il a tenu vraiment jusqu'au bout. Et donc, parce qu'il y a eu une manifestation de 50 000 personnes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'entre Nantes et Saint-Nazaire, il y a quand même du monde mobilisable, parce qu'il y a des traditions dures, parce qu'il y a aussi beaucoup de population. Mais, c'est... Donc, on a écarté tout le nouveau site. Il ne restait plus que Flamanville, Panlis, Garblin. Donc, c'est Flamanville qui l'a eue. Il ne serait plus un des deux autres sites. Et alors, les autres sites où il y a de la place, on va leur réserver les déchets. ceci pour vous dire quand même que le nucléaire n'est pas autant accepté qu'on le dit. Il est accepté sur les lieux où il reste de la place et où, en quelque sorte, ils sont achetés, entre guillemets. Ce n'est pas de la corruption légale. Mais c'est une forme de corruption. On a des piscines, on a des jacuzis sur le secteur de l'Ague. Je vous garantis, ils ne savent plus comment dépenser le fric que certaines communautés ont. mais donc, ça ne peut pas être acceptable. Je suis trop long de fois de plus. Excusez-moi. Je finis. Deux remarques qui me donnent la parole et on doit avoir à peu près 5-10 minutes maximum. Ma première, c'est que plein de gens ignorent qu'une centrale nucléaire, y compris sur la Loire, hors tout accident, en fonctionnement normal, pollue la Loire. Je veux insister sur cette question-là. Les rejets d'eau et d'eau du circuit primaire, c'est-à-dire le circuit, l'eau borrée qui est à la fois qui permet les échanges calorifiques avec le reste et qui permet de faire tourner les turbines. Cette eau-là, elle est changée régulièrement, elle est absolument chargée de radioactivité, elle est en partie traitée sur place, en partie, elle est envoyée sur la Hague et tout ce qui reste est renvoyé dans le milieu. Et le reste contient du tritium, du dothérium et tout, qui est réveillé dans le milieu. Et d'ailleurs, peu de gens le savent, mais les barrages qui ont été construits sur la Loire ont été construits en partie pour fournir l'eau suffisante pour le refroidissement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi pour fournir l'eau suffisante pour diluer les effluents radioactifs. Et la règle qui dit qu'il faut qu'il y ait 60 mètres cubes par seconde dans la Loire est une règle qui commande le fait de lâcher ou non l'eau qui est produite dans les centrales nucléaires. En principe, une centrale n'a pas le droit de relarguer la flotte s'il y a moins de 60 mètres cubes par seconde. Et donc, il y a bien une pollution absolument structurelle qui n'est pas une pollution accidentelle des centrales nucléaires. Deuxième élément et je l'ai dit, les centrales nucléaires consomment de l'eau. Et si on est en période de transition climatique, c'est possible qu'elles aient réellement des problèmes. La centrale de Cibot sur la Vienne a régulièrement des problèmes parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour la refroidir. Le mécanisme de refroidissement des centrales nucléaires, il y en a deux. Il y a les centrales de bord de mer qui récupèrent beaucoup d'eau, qui refroidissent avec cette eau et qui relarguent de l'eau à plus haute température. Elles, elles changent la température de l'eau. Et il y a les centrales nucléaires, toutes celles qui ont des aéros réfrigérateurs à toutes les grandes tours, celles-là, elles font du refroidissement par évaporation d'eau. Sauf que cette évaporation d'eau, c'est de l'eau qui a moins dans les rivières. Chaque réacteur correspond à 0,75 mètre cube par seconde d'eau évaporée. 0,75 mètre cube d'eau. Pour vous donner une petite... On a fait un calcul sur l'ensemble des réacteurs sur la Loire en période de fonctionnement 9 mètre cube par seconde d'eau pour un débit d'étiage réel de la Loire qui est de 20 mètre cube par seconde. Ce qui veut dire qu'en période d'étiage, les centrales nucléaires évaporent la moitié du débit d'étiage de la Loire. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les barrages qui ont été construits sur la Loire, vous pouvez retrouver la littérature, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, la littérature des années 70, était absolument justifiée par le fait qu'on avait des centrales nucléaires. Ce que disaient les élus du coin, c'était, vous nous avez collé les centrales nucléaires et non, on a accepté parce qu'on était, mais faites-nous s'il vous plaît des barrages qui vont nous permettre d'amener l'eau dans les centrales. Et donc clairement, la question des barrages est aussi liée à la question de l'eau et donc, vous voyez, on est sur un double bar. Voilà, j'ai fini, donc dernière chose, si vous entendez grand carénage, sortez les fusils. Sérieux. Parce que le grand carénage, c'est la, c'est, c'est joli, grand carénage, carène, etc. et tout, c'est le procédé, c'est le nom que EDF donne à la rémission de ces centrales pour les pousser à 60 ans. D'accord ? Et donc, quand vous voyez un projet à la région, nous on vote contre tous les trucs où il y a écrit le grand carénage. Il y en a pas c'est normalement dit, ils ont peut-être écrit. Ils ont eu tort, voilà, mais il faut absolument parce que, parce que le grand carénage, c'est l'opération qui consiste à rénover les centrales pour les passer de 40 à 60 ans. Et c'est l'opération qui risque de conduire la génération future, moi, je n'y serai plus, mais dans 20 ans, à avoir exactement le même problème que celui qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'on a des installations qui arrivent toutes à obsolescence en même temps et qui donc créent une crise absolument considérable maintenant. Et c'est pour ça que c'est à notre génération, à nous, là, maintenant, de faire la transition énergétique. Si on laisse faire le grand carénage, ce sera juste dans 20 ans et ça sera catastrophique à ce moment-là. C'est fini. Merci. Applaudissements 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 Qu'est-ce qui pourra arriver aussi, si nous, un jour, à l'heure d'être décide de couper compte courant dans la ligne ? Qu'est-ce qui se passe ? A tous ? J'ai compris la première partie, mais à deux, c'est pas un choix. Micro ! D'accord. Non, ça j'ai compris. Mais la question sur qu'est-ce qui se passe si on compte, ça je n'ai pas compris. Si par exemple demain à 20h, vous m'en a tous les jours de couverture, qu'est-ce qui se passe si vous voulez ? Est-ce que ça pourrait être en réaction ? Petite question. On est confronté depuis quelques années à des changements climatiques, de fortes tempêtes, etc. Alors, je pose la question. Y a-t-il des risques par rapport aux installations de bord de mer, plus précisément ? Je pense bien sûr à Flamory et je pense surtout à la RAG. On est désolé, on est pressé par le rateur suivant. On comprend toutes les questions et on essaie de faire un tas impacté. Déjà, un témoignage sur la problématique déchets, plein de petites merdouilles, pour reprendre les termes de Gilles Daguet, plein de petites merdouilles de droite de gauche. J'habite près de Saint-Laurent-Nouman, près de Saint-Laurent-des-Eaux. Et il faut savoir qu'il y a trois INB, installation nucléaire de base. Il y a l'installation Saint-Laurent-A qui a stoppé en 1991-92, c'est une première INB. Deuxième INB, c'est celle qui est en activité, Saint-Laurent-B. Et une troisième INB, issue de la première, à savoir tous les vieux, les énormes stockages de chemises graphites, puisque la première Saint-Laurent-A était UNG, c'est-à-dire uranium naturel graphite gaz, avec des chemises hyper irradiées. 2000 tonnes de graphite hyper irradiées qui sont dans des silos souterrains, depuis 1991, avec des problèmes insolubles. Personne ne sait où les mettre. EDF repousse sans arrêt le problème depuis 30 ans maintenant. Et c'est vraiment la merdouille par excellence. Ma question, c'est les coûts cachés. Dans le coût caché, on a bien sûr les démantèlements, etc. Mais parmi les coûts cachés qu'on parle très peu en France pour l'instant, et je voudrais avoir votre avis, l'un et l'autre, c'est le système policier. Justement aujourd'hui, on en a une belle illustration. Pour le nucléaire, il faut beaucoup de polices, de systèmes sécuritaires, de polices, pour plein de raisons, que chacun ici sait ou devine. Et en particulier, il faut rappeler que depuis un an, à peu près, a été décidé qu'il y aurait un peloton de sécurité spécialisé gendarmerie auprès de chaque centrale nucléaire, donc il y a 19 ou 20 sites, je ne veux pas, en France, avec à chaque fois environ 36 gendarmes, puisqu'ils font des tours, enfin ils sont 12 gendarmes en permanence, jour et nuit, 365 jours sur 365, donc environ 36 à 40 gendarmes. Tout ça, on nous dit que c'est EDF qui paye, je n'en suis pas complètement sûr, je ne suis pas sûr que ce soit EDF qui paye toutes les salaires des gendarmes, les retraites des gendarmes, les casernes de gendarmerie, puisqu'actuellement on est en train d'en construire une sur Saint-Laurent-de-Mont, etc. Donc toutes ces histoires de coups cachés liés à la sécurité, par exemple aujourd'hui, je pense que ce n'est pas EDF et le consommateur électrique, le kilowattheure, qui va payer les 600 ou 1000 gendarmes et CRS présents aujourd'hui, je pense que c'est le contribuable qui va payer aujourd'hui. Je pense que c'est le contribuable. Applaudissements D'accord, excusez-moi. Pourquoi est-ce que je lise ? Tout le texte ? Ah, je ne peux pas trop. L'idée étant, il faut que je dise que c'est de la fédération anarchiste qui tient, c'est une expression de la fédération anarchiste, si quelqu'un d'autre peut la donner, en gros l'idée c'est gérons nous-mêmes l'énergie, je pense que c'est ça l'idée, c'est-à-dire c'est l'idée de reprise en compte de l'énergie démocratiquement, localement, ça va, ça marche, on reprend ça, on reprend ça, on reprend ça, c'est l'idée de l'autonomie. Ok, je voulais juste dire quelque chose rapidement pour rebondir sur ce que vous disiez avant, donc l'objectif c'est d'être beaucoup plus nombreux, je pense que chacun ici a conscience de tout ce qui vient de se dire, et moi je voulais juste parler du réseau Colibri, je sais qu'il y a beaucoup de Colibri ici, qui consiste à agir chez soi, c'est-à-dire que vraiment faire des choses qui iraient dans le sens d'avoir une autre énergie, une autre éducation, un peu sensibiliser toutes les consciences, et juste informer qu'il y a 2-3 mois il y a un réseau Colibri, un vrai noir qui vient de se monter, et qu'on peut, en allant sur le site de Colibri, rejoindre un comité local, vous pouvez rejoindre, et on relaie toutes les formes d'événements comme Fukushima, et comme plein d'autres événements qui amènent les gens à agir directement chez eux, à faire des choses qui vont dans le bon sens, et aussi à sensibiliser leurs amis. Merci. Sur la question que tu as posée, là, sur les centrales en bord de mer, bon, il y a ce qu'on appelle, et sur la Hague, oui, la Hague, elle est en hauteur, donc on ne risque pas le tsunami, il y a d'autres risques, j'y reviendrai, mais en ce qui concerne Flamanville, il y a, comme sur toutes les centrales en bord de mer, il y a une digue pour permettre de tranquilliser l'eau, il y a toujours de la houle, des tempêtes de temps à autre, et donc on se protège pour pomper l'eau dans un bassin. Le tout est de savoir si la digue qui fait 16 mètres de haut est suffisante, en cas de grande marée, oui, en cas de risque sismique calculé depuis quelques siècles, on ne sait pas toujours tout ce qui s'est passé il y a mille ans, voire un, et puis qui peut revenir, donc il y a une réflexion qui se mène à l'heure actuelle. Là où le risque qui marque le plus les gens aujourd'hui, où le risque est considéré comme le plus important, c'est pas seulement le risque accidentel, c'est le risque d'attentat. Si on prend l'usine de l'AAC, j'y viens, quand il y a un peu plus de 100 réacteurs qui sont stockés en piscine à l'usine de l'AAC, sans parler des déchets une fois vitrifiés, puis les plus faibles et moyennes activités qui sont pour l'instant non exportables, donc imaginez un avion qui part de Roissy, qui s'en va vers les Etats-Unis, qui passe entre Flamanville et l'AAC. Les piscines de l'AAC sont comme des hangars agricoles, c'est tout, et le moindre avion qui tomberait là, fortement chargé en kérosène, pourrait provoquer un manque d'approvisionnement en eau, au-delà du choc lui-même. Plus on a de kérosène, c'est plus de risque au départ qu'au retour, dans la mesure où plus on a de kérosène, plus le feu peut durer, et donc le problème peut être beaucoup plus important. Sur le risque policier, on y est complètement, nous. Quand les générateurs de vapeur sont arrivés à Flamanville, quand la cuve est arrivée, on avait bien sûr les trente et quelques gendarmes spéciaux près des centrains nucléaires, on a vu un ancien chef de Bosnie-Herzégovine qui nous considérait vraiment comme les pires des terroristes. Et lors de l'arrivée de la cuve, il y avait un tireur d'élite, en plus de ces gendarmes, avec le fusil à lunettes. Ça, c'est pas du quotidien, mais dès qu'il se passe quelque chose d'un peu anormal, il y a un système policier qui est absolument formidable. En période normale, vous avez la militarisation du travail à l'intérieur d'une entreprise. Ça n'est pas n'importe quelle entreprise. Et vous avez aussi un système policier autour de l'entreprise elle-même. Plus on entre dans une région nucléaire, plus on a un système policier. Ça favorise, c'est pas le seul phénomène, mais ça favorise considérablement des problèmes de fonctionnement de la société. Et ça, ce n'est pas mon modèle de société. Je vais les prendre dans l'ordre. Un, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces consommations d'énergie ? Clairement, j'ai dit qu'un des premiers problèmes, c'était l'habitat. Et donc, dans l'habitat, on peut réduire ces consommations d'énergie en faisant de l'isolation, mais aussi en faisant un certain nombre de... en faisant bêtement attention. J'insiste, je vais en profiter. La région s'en soutient un dispositif qui s'appelle Défi Énergie pour le Climat, où un certain nombre de foyers se réunissent ensemble de façon un peu festive et regardent leur consommation. On arrive, sans aucun investissement, à des réductions de l'ordre de... entre 8 et 40%. 40, c'est difficile, mais on arrive très fréquemment à 15% de réduction des consommations d'énergie de la maison pendant une année. Et donc, oui, il y a bien des possibilités d'intervenir là-dessus. En même temps, je ne dis pas que ça suffit pour faire toutes les réductions de consommation dont nous avons besoin pour déviser par deux, mais oui, il y a une possibilité d'intervenir là-dessus. Premièrement. Deuxièmement, on peut intervenir sur les transports. C'est des banalités, mais une voiture avec un seul chauffeur dedans, ça consomme beaucoup d'énergie, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, et à chaque fois qu'on pourra arriver à éviter ça, on gagnera de toute manière. Donc ça, c'est au niveau d'actes individuels. La référence que tu as faite au fait d'éteindre, vous savez, ça existe tous les ans, ça s'appelle, bon, ça s'est passé il y a pas longtemps, il y a une semaine, et tout, clairement, ça n'intervient pas sur le bilan global, mais ça a une signification parce que ça se voit sur les productions et les consommations d'énergie, et donc c'est une façon de manifester quelque chose, en plus, comme en état, la tour est faite, ça se voit encore plus, etc. En tout cas, ça indique une alerte par rapport à ça. Mais, encore une fois, c'est symbolique, là, clairement. Sur les coûts cachés, alors, sur les coûts cachés, moi, je suis pas fanat de l'histoire des coûts cachés, et je vais vous expliquer pourquoi. Les déchets que vous laissez pendant, je sais pas combien de milliers d'années, personne n'est capable de donner, de chiffrer, ce que ça donne comme coûts cachés à réintégrer. Vous imaginez ? Garder les endroits où on a mis, où on a enterré des déchets, dans 350 ans. Intégrer donc ce coût, c'est complètement compliqué. Intégrer le coût, ça veut dire, de vivre dans une société policière. Parce qu'il y a le coût des policiers, mais il y a le coût aussi de vivre dans une société policière. Difficile. Juste. L'accident. La présence aux banlieues. L'accident. L'accident, on le dit souvent, aucune compagnie d'assurance au monde n'assure le risque nucléaire. Aucune. Parce que tout le monde est complètement incapable de gérer des risques de cette forme-là. Et donc, intégrer des coûts, c'est compliqué. Je pense que, premièrement, j'ai deux choses simples là-dessus. La première, c'est, il faut dire qu'il y a des inconvénients qui ne sont pas que des questions de coûts, et qui sont des inconvénients majeurs pour la société. Même si on les chiffre pas, c'est pas grave. Ils existent quand même. Je veux dire, une zone complètement ravagée et qui n'existe pas, même si on n'est pas capable d'essayer son coût, c'est un drame absolu. Et donc, il faut le mettre de toute manière, même si on ne quantifie pas. Et deuxièmement, il arrive que les coûts vous rattrapent, et c'est le cas notamment pour les questions de sécurité, parce que dans le grand carénage, il y a le fait de le prolonger, mais il y a aussi des questions de sécurité qui sont liées à Fukushima. Réellement. Et là, on commence à voir ce que c'est, nous, de la sécurité. Parce que là, on le paye. Et on le paye, et on connaît les coûts, et ils sont extrêmement élevés. Ils sont d'ordre de plusieurs milliards par réacteur. Et donc, ces éléments-là sont des réintégrations de coûts qui, jusque-là, ont été cachées parce qu'on s'en foutait, qui sont réintégrées par la banque. Dernier point, l'autonomie. Alors oui, c'est une excellente idée. Oui, c'est une excellente idée. C'est vrai que les systèmes centralisés que nous avons en ce moment sont totalement des responsabilisants, totalement. Et donc, il est extrêmement important d'avoir, sur la base, un territoire qui est à la fois une maîtrise de la consommation de l'énergie et de la production, et évidemment de la production d'énergie renouvelable. Alors là-dessus, il y a quelques expériences qui existent. Ça s'appelait les territoires autonomes en énergie. Maintenant, les régies, ça s'appelle maintenant des territoires à énergie positive, donc qui produiraient plus d'énergie qu'elles en consommeraient, mais à partir de ces émotions, c'est positif. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Bien entendu, il faut mettre là-dedans énergie partagée, il faut mettre là-dedans tous les projets qui consistent à s'approprier des productions d'énergie renouvelable. Et en général, toutes celles que je connaisse, moi, territorialement, elles s'accompagnent en général d'interventions sur les économies en même temps. Parce que quand on maîtrise l'ensemble, on maîtrise la globalité du problème, et donc on a une meilleure échelle pour arriver à gérer en même temps l'économie et la production, et par ailleurs, d'adapter plus ou moins les moments de la production avec les moments de consommation. Donc oui, je réponds là-dessus clairement, oui, des questions de territorialisation et de prise en compte par des citoyens coupés de la production et de la consommation d'énergie sont des solutions. J'ai répondu à tout. Mais il faut que tu nous expuses. Je suis mis en sorte...